bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils pour ne pas se décaler lorsqu'on joue un thème en particulier un thème lent puisque dans cette vidéo on va jouer le thème de Manoir de mes rêves qui est une balade très connue en jazz manouche une composition de Django Reinhardt et c'est pas évident lorsqu'on n'est pas expérimenté de ne pas se décaler lorsqu'on joue le thème de pas se décaler dans la grille ou même de pas se décaler dans la carrure c'est à dire de ne pas rajouter quelques temps de pas se décaler dans les mesures en fait donc je vais commencer par jouer le thème en entier puis après je vous donnerai plein de conseils pour arriver à faire ça et je vais le jouer bien droit on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Donc comme je l'ai dit, là je l'ai joué très droit, pas interprété du tout, très scolaire on pourrait dire, donc ça a un côté un peu monotone, mais quand même déjà ça sonne assez bien. Là j'ai fait une grille entière et j'ai commencé à peine un deuxième thème. Alors, comment jouer ce thème sans se décaler ? Ce qu'on peut faire c'est regarder la tablature ou la partition et voir que par exemple la première note elle dure deux temps, la deuxième elle dure six temps, après deux temps, six temps. Donc on peut très bien compter 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, voilà. Ça c'est une première méthode que quasiment tout le monde connaît, que quasiment tout le monde fait instinctivement, puisqu'on pense qu'en faisant ça c'est la meilleure façon de ne pas se décaler. Et oui, mais là encore six temps ça va à peu près, mais s'il y en avait huit ou dix, des fois on peut se tromper, ah mince j'étais à sept ou à six, et voilà. Et c'est une façon aussi de mémoriser la durée des notes qui n'est pas la plus musicale. Donc c'est sans doute une première approche qui fonctionne à peu près, mais qu'il faut essayer de vite en sortir de cette approche-là. Alors je vais vous proposer différentes approches, plus basées sur le ressenti, pour mémoriser ce thème-là. Alors la première chose à faire avant de se jeter sur une partition, et de lire les notes, et de voir combien de temps elles durent, et de juste compter la durée des notes, c'est de prendre un peu de recul sur la partition, de l'analyser un minimum, c'est-à-dire de la comprendre un petit peu. La première chose qu'il faut vraiment remarquer sur ce thème, c'est que c'est tout le temps exactement le même rythme qu'on joue lorsqu'on fait la mélodie. Donc il y a une note qui dure deux temps, une note qui dure six temps, et ça s'enchaîne en boucle. Le morceau, il commence exactement sur la deuxième note qu'on joue. Donc à chaque fois, il va commencer sur la note qui dure six temps. La première note qu'on joue, elle dure pourtant deux temps, c'est ce qu'on appelle une anacrouse, une note qui précède le début du morceau. Donc d'ailleurs, quand on va compter le morceau, on va faire un, deux, trois, quatre, un, deux. On commence sur le troisième temps de la mesure avant la première mesure. Donc mon premier conseil pour ne pas se décaler dans le rythme et dans la carrure, pour arriver, on va dire, à ressentir ces six temps et ces deux temps, c'est d'arriver à ressentir la durée d'une mesure. Une mesure, c'est quatre temps, et comme là, c'est une balade, une balade, on va jouer l'accompagnement, donc le playback, je joue tous les temps. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Donc, on va essayer de ressentir ces quatre temps. C'est-à-dire qu'on va, en gros, essayer de mémoriser que ça fait un, tom, 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 un, tom, tom. Ce repère sur lequel je dis un, un, tom, je pourrais dire ta, tom, 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 ta, tom. Ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à ressentir physiquement, corporellement. Peut-être que vous pouvez faire un tout petit mouvement des épaules ou du bassin, peu importe, et un mouvement un tout petit peu plus marqué sur le un. Un, deux, trois, quatre. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut arriver à ressentir. Quatre temps, ce n'est pas difficile à ressentir. Si je vous disais huit ou seize temps, c'est beaucoup plus difficile. Mais là, quatre temps à ce tempo, ce n'est pas trop difficile. Donc ça, c'est la première chose à arriver à faire. Si on oublie la première note du thème et qu'on regarde à partir de la deuxième note, on peut très bien... Donc ça va faire ça. Un, deux, trois, quatre, un, deux. Je fais un petit mouvement de la tête. Toutes les mesures. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut arriver à entendre le thème, si possible, jouer le thème en ressentant les débuts de mesure. Un, deux, trois, quatre, un. Ce qu'on va faire, c'est donc essayer de ressentir cette durée de la deuxième note qu'on joue, qui dure six temps, donc une mesure plus de temps, et de la note d'après qui dure deux temps. Et après, c'est tout le temps exactement le même rythme. Selon moi, la meilleure façon de maîtriser ça et d'arriver à le ressentir précisément, c'est de combiner ce ressenti à une visualisation de la durée. C'est-à-dire, l'idéal, c'est d'arriver à visualiser mentalement deux mesures, donc avec des barres de mesure, les huit temps qu'il y a dans ces deux mesures, et de voir que la première note, elle fait quatre plus deux, et la deuxième note, elle fait deux temps. Et c'est ça qui tourne en boucle. Si vous arrivez à le visualiser, vous n'allez pas vous décaler, a priori. C'est un exercice que vous pouvez faire. C'est un petit peu comme les playbacks qui sont affichés sur ma chaîne YouTube, où il y a les accords qui sont affichés, sauf qu'on ne voit pas tous les temps qui sont marqués, on voit uniquement les mesures, mais c'est un peu comme ça qu'il faut arriver à le visualiser pour ne pas se décaler. Lorsque vous vous entraînez à faire ça sur le playback, il y a des petits repères. Déjà, le repère le plus important, c'est que lorsqu'on joue cette note qui dure deux temps, quasiment systématiquement dans l'accompagnement, il y a un accord qui est tenu. C'est-à-dire que l'accompagnement ne fera pas. Ça fera. Presque systématiquement. Il y a un accord tenu, du coup, lorsqu'il y a un accord tenu, si en même temps vous jouez la note qui dure deux temps, a priori, c'est que vous n'êtes pas décalé. Ensuite, ça peut être bien de maîtriser encore un peu mieux, d'analyser encore un peu plus loin la mélodie de ce morceau-là, et de comprendre lorsqu'il y a des répétitions. Déjà, la structure de ce morceau-là, donc de cette mélodie, c'est AB. C'est-à-dire que c'est un morceau qui est en 32 mesures, et qui a une première partie qui fait 16 mesures, une deuxième partie qui fait 16 mesures, et ce sont des parties qui se ressemblent énormément. Il n'y a que la fin, au niveau mélodique et harmonique, il n'y a que la fin de chacune de ces parties qui varie. Donc à chaque fois, ça fait... Je vais parler en notes. Fa dièse la, fa dièse mi, fa dièse la, fa dièse mi. Pour la première fois, ça fait... Première partie, donc le A, ça continue par... Si, ré, si, la, ré, fa dièse, ré, fa. Ensuite, partie B, donc c'est le même début de mélodie. Fa dièse la, fa dièse mi, fa dièse la, fa dièse mi. Et ensuite, ça fait... Si, ré, mi, fa dièse, ré, fa, fa dièse ré. Vous pouvez chanter une octave plus grave. Donc c'est important de remarquer que c'est deux fois le même début de mélodie et la fin de la mélodie de la partie A est différente de la fin de la mélodie de la partie B. Donc ça, c'est aussi important de le remarquer qu'au milieu du morceau, il y a cette répétition de la mélodie. Maintenant, je vais faire un exemple de thème dans lequel je me décale volontairement et je vais faire différents types de décalages. Ça va être à vous d'essayer de les entendre et après, je vous donnerai d'autres explications. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Donc, premier type de décalage que j'ai fait assez rapidement, c'est que je me suis décalé d'un temps et j'ai gardé ce décalage pendant quelques notes. Du coup, vous remarquez que là, la synchronisation avec les accords plaqués, les accords tenus et les accords piqués, elle n'est plus là et du coup, c'est important d'arriver à l'entendre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai zappé un bout de la mélodie et du coup, ce que vous avez remarqué, j'ai fait en fait, j'ai zappé le Ré-Fa dièse et j'ai fait tout de suite Ré-Fa et là, ce qu'il faut arriver à entendre dans ce genre de situation, c'est que la note que vous tenez, normalement, elle doit très bien sonner avec l'accord de l'accompagnement, si ce n'est pas le cas, et là, ce n'était pas le cas avec un Fa sur un Mi7, un Mi9, si je ne me trompe pas. Cette synchronisation, cette synchronisation, concordance harmonique plutôt, comme elle n'est pas présente, ça sonne entre guillemets faux et ça, il faut arriver à bien l'entendre. Si ça sonne bizarre sur le thème, si ça sonne faux sur le thème, c'est que vous êtes décalé sans doute. Et c'était la même chose sur la fin du thème où j'ai zappé la deuxième ligne de la partie B. Et donc, j'ai fait... Je suis arrivé sur cette note qui devait sonner normalement très bien avec l'accord. La première fois, ça ne sonnait pas parce qu'en fait, c'était sur un G, je crois. Et après, je l'ai refait sur un Mi9, et là, ça sonnait très bien. Donc, c'est important de percevoir lorsque la note que vous jouez sonne vraiment bien avec l'accord ou lorsqu'elle sonne pas bien. C'est aussi... Ça va vous donner des repères, en fait, des indications si vous êtes décalé ou pas. Comme c'est une vidéo qui vise vraiment les élèves qui ont des difficultés pour jouer des thèmes sans se décaler, donc plutôt, on pourrait dire débutant ou avec un petit niveau, quoi, entre débutant et intermédiaire. Je ne vais pas trop jouer dans cette vidéo et je vais vous donner encore quelques conseils pour, j'espère, débloquer des problèmes de rythme que vous avez. Alors, c'est déjà... C'est important de comprendre que lorsqu'on joue un thème et qu'on essaie de ne pas se décaler rythmiquement, ça fait appel à différentes... On va dire différentes compétences. Moi, des fois, je dis différents types d'intelligence, en fait, différentes façons d'écouter ou de percevoir la musique qu'il faut développer. La première, c'est la plus importante, c'est quel que soit le style de musique que vous jouez, à partir du moment où vous faites de la musique, le plus important, c'est, on va dire, de l'imprégnation, c'est-à-dire d'écouter de la musique. C'est très important d'être entouré de musique au quotidien, d'écouter régulièrement de la musique pour savoir comment la produire ensuite, comment jouer sur la guitare. Donc, il faut écouter beaucoup de musique et il faut écouter plein de versions de Manoir de mes rêves si vous voulez arriver à jouer le thème sans vous décaler, évidemment. Après, il y a... Donc, ça, c'est une écoute, on pourrait dire, assez globale de la musique, pas trop analytique. Ensuite, il y a... C'est très important de développer aussi une intelligence du ressenti, des sensations, et notamment au niveau rythmique. Au niveau rythmique, il faut arriver à se synchroniser avec la pulsation. Sur ce morceau, ce n'est pas très difficile puisqu'elle est marquée très clairement. Poum, 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 c'est une balade en jazz manouche. Mais il n'empêche que... Alors, ce n'est pas facile si vous ne jouez pas de la guitare, a priori, mais dès que vous commencez à jouer des notes, vous allez voir que votre attention va être focalisée sur la guitare et là, ça peut arriver que vous vous décalez rythmiquement. Donc, il faut arriver à toujours rester bien synchronisé sur la pulsation et, si possible, se baser sur un ressenti corporel de la pulsation. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est ressenti harmonique. Donc là, ça va être plutôt les couleurs des accords. C'est quelque chose que je ne développe pas trop dans cette vidéo, mais dans la vidéo intégrale, le cours intégral sur Manoir de mes rêves, j'en parle en détail. Je donne plein d'exercices pour arriver à percevoir les sept accords différents de la grille de Manoir de mes rêves et aller différencier les uns des autres. Et je donne même des exercices d'accompagnement aléatoire. il faut arriver à reconnaître les accords en s'aidant parfois de la guitare. Ensuite, tout ce qui est compréhension logique de la structure du morceau, de la construction du morceau. Donc, ça peut être le fait que la mélodie c'est quasiment la même deux fois. Ça peut être la structure rythmique de cette mélodie, donc six temps plus de temps qui se répète. Ça peut être aussi le fait que c'est A, B sur 32 mesures. Et ça, dans l'idéal, ça doit être associé à une visualisation. C'est-à-dire, soit vous visualisez la grille entière qui défile, mais moi, je fais plutôt référence à ce dont j'ai parlé au début de la vidéo qui consiste à visualiser les six temps suivis des deux temps. Donc ça, c'est une autre façon de percevoir la musique qu'il faut aussi développer, un autre type d'intelligence qui vous permettra de jouer le thème sans vous décaler. Et après, il y a aussi tout ce qui est vous pourrez peut-être vous aider de la mémorisation des doigtés de la mélodie. Alors, ça peut être le nom des notes aussi, mais à la guitare, en général, c'est plutôt les doigtés. Donc sur le manche, vous allez mémoriser que d'abord, ça fait ta 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 ta, ensuite, ça fait ça et ensuite, ça fait ça. Ça peut être un autre repère que vous allez développer, une intelligence en général qu'on développe forcément lorsqu'on fait de la guitare. C'est pas la plus fiable. C'est mieux de savoir dans la tête comment ça doit faire que plutôt avec les doigts. Mais ça n'empêche que c'est une autre façon de mémoriser la mélodie et c'est aussi quelque chose qu'il faut développer. Donc ça, ça faisait partie des compétences qui, selon moi, sont vraiment fondamentales pour arriver à jouer un thème sans se décaler. Sachez que lorsque vous jouez le thème en essayant de visualiser la grille ou ce genre de choses, il faut absolument avoir une attitude. Moi, je dis souvent à mes élèves qu'il faut lever la tête. Il faut lever la tête et pas regarder la guitare mais vraiment écouter la musique, l'accompagnement, le mettre suffisamment fort pour qu'on s'entende mais qu'on s'entende pas trop non plus et pas avoir toute l'attention qui est sur notre guitare mais vraiment sur la musique qu'on produit avec l'accompagnement ou les personnes qui nous accompagnent et la mélodie que nous, on joue. Donc il faut vraiment être dans une attitude d'écoute et de perception de la musique plutôt que c'est moi qui joue des notes à la guitare et il faut que j'écoute vraiment les notes que je joue à la guitare. Non, c'est d'avoir une écoute plus globale. Levez la tête. Alors pour conclure, comment faire si vous vous décalez lorsque vous jouez ce thème et que peut-être que vous ne prenez pas des cours avec un prof ? Comment faire ? Alors, une façon assez efficace de régler ce genre de problème ou au moins de réaliser d'où vient ce genre de problème ou à quel moment vous vous décalez c'est de vous enregistrer lorsque vous jouez le thème et après de vous écouter. Si à chaque fois il y a un moment où vous vous décalez vous ne savez pas vraiment où c'est vous vous enregistrez avec votre téléphone par exemple, peu importe et après vous écoutez. Il y a de grandes chances qu'en écoutant vous perceviez à quel moment vous vous décalez. C'est souvent les mêmes moments. A priori, vous allez vous en rendre compte et vous corrigez assez facilement. En général, c'est assez facile à percevoir mais ça arrive quand même que peut-être que vous vous décalez. Vous sentez que vous vous décalez mais après quand vous écoutez l'enregistrement vous voyez que vous êtes décalé mais vous ne savez pas vraiment percevoir exactement pourquoi et où c'est. Alors dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez des difficultés à mémoriser assez précisément une mélodie dans votre tête. D'avoir un modèle musical assez précis. Même lorsque vous écoutez beaucoup un morceau que vous savez à peu près comment ça doit sonner mais il faut le jouer et bien vous n'y arrivez pas. Donc là, c'est assez difficile à régler ce genre de problème. ça prend du temps, c'est possible mais ça prend beaucoup de temps. L'idéal, c'est vraiment de prendre des cours avec un prof qui est expérimenté sur ce sujet qui pourra vous donner des exercices pour régler ce genre de choses. Pour conclure cette vidéo, quelques suggestions, quelques réflexions à propos de ça justement, à propos de cette incapacité de certains élèves que j'ai eu, que j'ai, ou cette difficulté à jouer un thème sans se décaler. À quoi c'est lié ? Souvent, les remarques que j'ai c'est « Ouais, mais je ne suis pas doué. Ouais, mais si j'avais appris ça quand j'avais 3 ans, ça aurait été plus simple. » Alors, on a tous des, on va dire, des intelligences développées dans des domaines différents. Des sensibilités aussi. Et les personnes, ça m'est arrivé d'avoir des élèves à qui il fallait quasiment rien expliquer et qu'ils jouaient le thème parfaitement, ils ne se décalent pas. parce que c'est des personnes qui spontanément, depuis qu'ils sont tout petits, ils ont développé cet intérêt, en fait, pour les sons et cet intérêt particulier sur comment les sons sont agencés dans le temps ou alors comment les sons sont agencés dans la hauteur, la hauteur des notes. Donc, ils arrivent facilement à rechanter les notes ou ils entendent un son, ils sont capables de jouer tout de suite sur la guitare. Ça, c'est des choses que certaines personnes développent spontanément quand ils sont petits parce que ça les intéresse instinctivement et d'autres moins. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut en fait travailler, qu'il faut essayer de développer parce que lorsqu'on est musicien, c'est fondamental d'arriver à reconnaître les sons, à reconnaître temporellement aussi comment ils sont agencés. Donc, il ne faut pas avoir de complexe par rapport à ce genre de questions. Il y a certaines personnes qui sont plus douées pour certaines choses. Ce qui est certain, c'est que lorsque vous travaillez la guitare, ce sur quoi il faut être vraiment concentré, c'est votre plaisir à jouer et votre plaisir à progresser aussi. C'est plaisant de se voir progresser. Que vous progressiez vite ou pas vite, ce n'est pas forcément fondamental. Enfin, si vous avez une approche de la musique et que vous voulez rester amateur, a priori, et pas en faire votre métier, vous n'avez pas tellement de pression. Donc, c'est important d'être bien connecté à ça. C'est quoi votre plaisir à jouer et votre plaisir à progresser. Il y en a qui, peut-être, sont bien meilleurs que vous et qui ont uniquement 10 ans. Mais ce n'est pas un souci. Je me permets juste de rappeler que cette vidéo, je l'ai construite presque comme la première partie d'un cours intégral sur Manoir de mes rêves. C'est une vidéo en jazz manouche dans laquelle j'explique aussi comment jouer un peu sur une guitare électrique en jazz manouche. et c'est une vidéo qui est vraiment pour les débutants ou entre débutants et intermédiaires. Pour les personnes qui ne sont pas habituées à jouer du jazz manouche et qui aimeraient s'y mettre mais qui n'ont pas forcément les sous pour acheter une guitare manouche aussi. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site pour voir cette vidéo mais aussi pour voir d'autres cours vidéo ou des pages aussi et passer du temps j'espère à vous amuser à improviser à jouer le thème sur le playback de Manoir de mes rêves.